... Un terrain asséché où plus rien nous presque ne pousse. Pourtant, auparavant, il y avait ici une grande forêt de pins. Des ouragans sont passés par là. Mais pour Chris, l'explication de cette végétation trop rare se trouve également sous terre, dans la nappe phréatique, de plus en plus remplie d'eau salée. Ce changement est dû à la lente progression du niveau de la mer au cours des 100 dernières années. Avant, c'était une forêt de pins luxuriante qui hébergeait des serres, toute cette faune et cette flore qui a besoin d'eau douce. Aujourd'hui, elle abrite toujours quelques animaux, mais pas ces espèces qui ont besoin d'eau douce, justement. Les prévisions les plus alarmistes tablent sur une augmentation de 60 cm d'ici 50 ans. Sur le terrain, comme devant les simulations numériques, Chris observe les dégâts. 1,20 m, c'est la plus grande augmentation que nous ayons simulée et vous pouvez voir qu'il y a très peu de terre dans cette région qui n'est pas affectée. À peine plus élevé que l'océan, c'est où l'archipel qui sera touché. Key West est situé à l'extrême sud de la Floride. Avec ses 25 000 habitants, c'est l'île la plus peuplée des Keys, la plus visitée aussi. 80% de son économie tourne autour du tourisme. Ici, la rue principale est régulièrement inondée lors des ouragans. Si l'eau montait, ces scènes de pêche improvisées devant le restaurant de Chris pourraient bien se répéter. Je pense que ça changera pas mal de choses. Il faudra s'adapter. Comment on s'adapte, je ne suis pas sûr. Ça ne va pas se passer en une nuit, donc il faudra continuer à surveiller. S'adapter, car s'il est impossible d'inverser la tendance, les pouvoirs publics et les citoyens peuvent au moins retarder l'échéance en surélevant leurs bâtiments, par exemple, comme pour cette caserne de pompiers. Cette caserne est la première, mais nous voulons surélever tous nos bâtiments pour nous préparer à l'augmentation du niveau de la mer. Des routes, des parcs et des ponts devraient également être progressivement surélevées. Une mesure qui pourrait aussi s'avérer nécessaire pour des grandes villes du littoral américain, comme Boston ou New York.